salut à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour la case numéro 6 d'après ce que je peux sentir on dirait un gros pin parce qu'il est à cette taille là on va le sentir il a l'air plus petit que je pense mais c'est bien un pin c'est où je l'ai donc la boutique disons que c'est un peu voyant parce que comparé à ma main on va regarder du coup là on va ouvrir la case numéro 6 du calendrier enveloppe on n'a pas trop ouvert de l'autre côté je trouve on a pu s'ouvrir du côté droit que du côté gauche ok en gros c'est une carte qui a des effets c'est bug avec l'hypogriffe plutôt cool donc dans le calendrier chaussettes j'avais mis des cadeaux que je vais m'offrir là où vous voyez pas le numéro 6 celui là je me rappelle je l'avais déjà vu l'an dernier avec les sorts peut-être dans parce que vu qu'il y a 24 cases peut-être qu'à partir de la 12 on aura des doubles du 6 celui-là je l'avais jamais vu c'est réel mais c'est vraiment une bille il n'y a rien dedans ceci est un concept c'est un petit un kinder bueno white celui-là je l'avais déjà eu après les chocolats je pense qu'on a fait le tour dans les ferreros donc là on a le calendrier de l'avant qui n'est pas dans le bon sens j'ai compris le concept genre là il y a le 6 là il y aura le 7, 8 et après on peut descendre c'est pas aléatoire quoi c'est qu'il y a un ange mais ce qui est bien c'est qu'il est protégé dans du polystyrène c'est pas le plus beau des anges donc là on va voir on est de retour maintenant ici il y a peut-être drago ouais c'est drago drago jaune je crois c'est bien parce que je ne me souviens pas de l'avoir déjà vu dans la goutte et là il y a aussi c'est oh là dans le château on a un personnage ça c'est m'étudiant je peux le Saint-Bernard ça mais Saint-Bernard c'est une crème il y a une drôle de tête pourquoi il y a une touffle ? je crois que c'est Neuville ah non c'est pas Neuville je suis bête c'est Dudley dès qu'Agrid ils viennent chercher on va changer la tête du coup quand il vient chercher Harry parce que du coup on voit derrière j'ai mis la tête à l'oeuvre encore ah c'est mieux j'ai pas l'air très doué il tient plus si tu veux voilà c'est que là il a cette tête là parce qu'il n'a qu'un type bouchon heureusement qu'il n'a qu'un type bouchon j'ai cru que c'était Neuville mais du coup on a Dudley on n'a jamais eu les Dudley dans quoi que ce soit c'est très très rare qu'ils mettent les Dursley ce qui est plutôt cool donc là j'ai l'impression que c'est plutôt en rapport avec Harry Potter 1 et j'ai vu que ça en fait ici je suis louée avec ça se mettait à l'intérieur j'ai vu sur les stories des autres personnes parce que c'est la boîte du gâteau hop et que les trucs qu'on ne savait pas ce que c'était genre un balai et tout et ça c'est la cheminée des Dursley parce que je vais vous montrer en gros tu mets les lettres là et ça arrive et ça redescend en bas je sais pas si vous voyez attendez vous voyez ici on va peut-être reculer simplement genre là vous mettez et ça redescend en bas j'ai pas mis dans le bon sens évidemment je fais ça tout long donc en gros ça a beaucoup de rapports avec Harry Potter 1 la cheminée les lettres qui arrivent le panneau private drive le fait qu'on ait donné le gâteau le fait qu'on ait donné le gâteau donc ici en plus il y avait le tapis de la maison donc ça se trouve qu'on aura l'entrée du chemin de traverse donc voilà c'est tout pour du coup faut que je regarde c'est tout pour le calendrier du coup on se retrouve demain et vous vous avez la suite de la vidéo donc du coup je suis sur la douche donc faites pas attention du coup ça sera en gros moi comment je bois Noël donc comment j'ai appris qu'en gros on fasse Noël on va commencer par le 24 j'aimerais que qu'on respecte enfin un maximum mais après ça dépend mais d'ouvrir les cadeaux le 25 et après si on a des familles séparées ou qu'on a plusieurs familles bah voilà et concernant les repas j'aimerais que en gros on respecte les repas parce que moi en entrée enfin j'aime pas le programme où il y a des fruits de mer mais il y a ni l'un ni l'autre il y a du saucisson à quel moment ça fait Noël ça après bah on se retrouve avec des pommes dauphines ok c'est bien mais en aucun cas il y a quelque chose en rapport avec Noël genre je sais pas de la dinde qu'est-ce qu'il peut faire du Maghreb peut-être mais tout ça n'est pas là voilà en fait on a l'impression de manger un repas normal et un dessert bah là c'est une catastrophe où est la bûche ? la bûche est barrée elle est partie en courant sur ses pattes ce qu'il propose c'est de la glace en cornée mais là aussi on a déjà mangé de la glace euh il y a de la bûche glacée mais manger de la glace en hiver comme ça c'est tant moyen concernant euh les cadeaux euh disons que nous on fait par tranches d'âche et on les ouvre mais à l'ouverture il y a aucune ambiance donc euh c'est que tout le monde ouvre un silence c'est pas du tout comme ça que je vois moi euh si un jour je fête Noël euh c'est pas que j'oublie de jurer les gens à parler parce que je suis pas sûre mais je mettrais déjà une musique en fond de Noël n'importe laquelle et euh voilà et du coup euh après euh il y a aussi si si j'ai jamais du coup j'ai quelqu'un dans ma vie et que j'ai des enfants euh nous le matin on a pas de petit déj genre tu te lèves t'oublies les cadeaux et après bah chacun vaguer ses occupations du moins c'est ce qu'on faisait avec ma mère et nous on se préparait pour aller chez notre père derrière mais euh en fait moi j'aimerais qu'en gros euh si tous les cadeaux le matin avec tes parents tu les ouvres et après euh les parents préparent un petit déj genre euh juste pour se retrouver en famille parce que le reste de la semaine souvent ils travaillent euh du coup les enfants mangent séparés vu que ils vont à l'école donc c'est un moyen de se retrouver genre juste je sais pas faire des croissants et euh juste du jus d'orange quelque chose de convivial et après concernant les décos moi je suis plutôt déco américaine et si la tablette est vache c'est bon donc ça serait plutôt de ce style là genre les choses c'était tout comme j'ai fait moi ah j'ai cru que ma carte a été à l'envers euh du coup euh c'est pour ça qu'il y a la cheminée parce que je euh il y a aussi les décos extérieures j'aimerais que ça ressemble à ça mise au point bonjour moi disons que j'ai envie de de le faire vivre quoi euh les rues j'aimerais qu'elles soient éclairées aussi euh aux états unis les 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 églises sont illuminées ça fait plus festif nous elles sont même pas capables d'allumer je sais pas moi il faut faire quelque chose à un moment donné ça fait plus je trouve que on et d'ailleurs euh nous là on va le faire chez mes grands-parents à moi la peur parce que mon du coup c'est le dernier cadeau que j'ai reçu de Noël c'est du coup c'est cool donc je disais j'ai mon grand euh mon père il prend la peine de le faire le grand sapin c'est ce qui est plutôt euh cool j'aime euh tant tant on l'a jamais fait elle a jamais voulu inviter l'esprit de Noël bouh ça ça c'est à fond euh du coup mon grand-père il pose euh genre sur une table basse en verre un mini sapin quand je dis un mini c'est vraiment un mini genre euh ceux que j'ai dans ma cuisine attends je vais vous le chercher attends ce qu'on vous êtes prêts voilà le sapin genre c'est un sapin qu'on pose sur la table pour décorer genre pour manger mais en aucun cas ça fait office de sapin donc c'est surtout qu'on a euh ma tata elle a encore des enfants en bas âge il y en a un qui a à peine doublé les 10 ans et t'en a un qui a moins de 10 ans donc euh comment dire quand il voit ce ridicule sapin euh merci l'ambiance je vais faire péter le champagne non mais sérieusement et du coup euh ma mère elle le fait mais pfff l'ambiance elle est nulle à chier carrément et en plus cette année il y aura pas ma grand-mère du côté de ma mère parce que normalement nous on on essaye de faire venir ma grand-mère avec nous mais elle y sera pas elle est en maison de retraite ils veulent pas la faire sortir à cause du covid donc un peu le c'est mal et euh du coup euh je crois que euh mon beau-père va faire venir son fils sauf que son fils comment dire c'est un geek mais euh rebelle genre il est de Paris donc euh Paris euh on va pas dire j'ai mis tous dans la même catégorie parce qu'il y en a à part genre euh pas des parisiens en fait mais les ils sont un peu euh soins-soins les parisiens donc euh du coup ça va être l'ambiance de dingue et en plus euh ma mère veut me faire dormir chez elle sauf que moi j'habite quoi même pas 10 minutes désolée mais j'ai un appart et j'ai envie de rentrer maintenant parce que chez elle les leçons de morale elles sont même là pour Noël d'ailleurs on peut faire l'exception de leçons de morale pour Noël donc voilà un peu comment je vois Noël en gros pour vous vous avez peut-être la bonne ambiance chez vous mais pour moi Noël ne ressemble pas à Noël Noël ressemble à un juste un repas de famille euh simple d'ailleurs maintenant que j'y pense les rigolades sont pas là et je sais pas c'est c'est surtout que limite il y a plus de rigolades en hors période Noël ça les je pense que ça les bloque donc voilà donc c'est terminé pour cette vidéo si ça vous a plu ou si vous êtes dans le même cas euh n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux genre HappyDrea63 c'est mon Instagram parce que euh j'ai vu que Youtube a décidé de bloquer les commentaires donc je suis heureux je peux pas vous dire les commentaires directement sur la vidéo donc euh n'hésitez pas à me le dire sur mes réseaux sociaux j'ai Facebook aussi HappyDrea pour certains qui veulent et voilà donc sur ce je vous dis à demain j'ai